Bienvenue à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Dans cette vidéo nous allons vous présenter les modalités et le fonctionnement des options de langues. Pour commencer il faut savoir que la faculté des lettres propose le plus vaste catalogue parmi les universités parisiennes. Anglais, chinois, allemand, italien, espagnol, arabe, suédois ou russe et la liste est loin d'être complète. La connaissance d'une langue étrangère vient autant enrichir votre curriculum vitae que faciliter une mobilité à l'étranger. Apprendre une langue c'est s'ouvrir à une autre façon de penser, s'ouvrir à une autre culture. Cela participe de votre apprentissage des humanités. Il y a d'une part les unités de formation et de recherche, les UFR spécialisées en langue et civilisation qui dispensent des cours à haut niveau pouvant être proposés en option à des étudiantes et des étudiants d'autres cursus. Par contre en général il faut au préalable un bon niveau de pratique. En complément de cette offre, le service d'innovation pour l'apprentissage des langues, le Cial, offre une large palette de cours de langues pour débutants ou niveaux intermédiaires dans ces langues et dans bien d'autres. Vous pouvez par exemple prendre un cours de japonais, de coréen, de persan ou même de langue des signes. Pour trouver votre cours de langue, votre premier réflexe est d'aller sur votre environnement numérique de travail, votre ENT. Sur la page de votre UFR, vous verrez si des options de langue sont proposées en interne. Dans les pages des UFR de langue, vous pourrez télécharger les brochures d'options pour non-spécialistes. Enfin, sur la page du Cial, vous trouverez la liste des autres cours de langue ainsi que les modalités d'inscription ou pédagogiques. Les cours sont en général classés en fonction du niveau, du A1 pour les grands débutants au C1 et C2 pour les niveaux les plus avancés. Dans les UFR et les UFR de langue, les cours sont le plus souvent dispensés en présentiel. Au Cial, vous trouverez d'autres modalités, hybride, présentiel ou à distance. Il faut d'abord trouver un cours à votre niveau qui vous convient et pour lequel vous resterez motivé toute l'année. Comme pour toutes les matières, l'inscription pédagogique est obligatoire pour valider ce cours en fin de semestre. Les inscriptions pédagogiques se font en début de semestre sur la plateforme IPWeb. Pensez à consulter régulièrement les pages relatives à l'apprentissage des langues pour rester informé des modalités de cours et d'examen. La faculté des lettres de Sorbonne Université vous souhaite une belle année universitaire.